Allez, salut tout le monde, c'est Fletch et c'est la chronique JDR. Aujourd'hui, je vous fais un petit ça des boîtes de Roll & Play. Roll & Play, c'est le dernier né des éditions Black Book. Et c'est également l'émission animée par Julien Dutel et son équipe, qui depuis quelques années, et bien maintenant, sur plusieurs saisons, nous montre des copains qui font du jeu de rôle et qui vivent de trépidantes aventures. Dans la boîte d'initiation aux jeux d'aventure, c'est compatible 5e édition et c'est le descendant du défunt héros et dragon. Ils repartent sur de nouvelles bases, mais avec évidemment toute l'expérience qui était acquise par les équipes de Black Book. Roll & Play est dans les traces des anciens, mais avec des éléments de game design qui font qu'on sent l'expérience et l'appétence qu'ils ont pour tel ou tel choix dans la direction du jeu de rôle. Alors, on passe tout simplement à l'ouverture de la boîte. C'est une boîte de service presse. Ok, donc Roll & Play, boîte d'initiation aux jeux d'aventure. Comme d'habitude, chez Black Book, c'est hyper soigné. C'est dans un format boîte. Ça, c'est hyper sympa, surtout si vous le ferez pour les fêtes ou autres. En termes de poids, on n'est jamais volé. C'est toujours des boîtes assez lourdes avec beaucoup de matériel qui pourraient d'ailleurs mal habituer nos nouveaux rollistes parce que c'est rare qu'on trouve autant de matériel pour du jeu de rôle. La boîte ici. Et donc, là, on va trouver les petits dés classiques. Chaque boîte. Les supports pour les figurines, je rappelle. Ils ont conservé. C'est les mêmes qu'on trouvait dans les autres boîtes d'initiation. J'imagine que c'est le même format. Voilà, donc recto verso avec le même dessin standard chez BBE depuis quelques années maintenant. À chaque fois qu'il y a une boîte d'initiation, le format se perpétue. Et on a, ouais, je peux peut-être vous montrer. En général, on a différentes tailles. Un dragon à côté pour bien montrer. Et donc, les figurines, en général, qui sont dans la boîte, correspondent. Donc là, vous avez des échelles de taille. Les figurines correspondent aux personnages ou aux NPCs ou aux protagonistes qui interviennent dans le jeu de rôle. Un set de dés classique. On a des feuilles prétirées. Pour pouvoir directement aller commencer un scénario après lecture. On va commencer par les prétirés. J'aime bien les prétirés. Donc, Salmaïs, ça reprend l'OGL. Donc, c'est compatible 5ème édition. On a des caractéristiques. Force, Dex, Constitution, Intelligence, Sagesse, Classique, Charisme. Ils vont de grosso modo 6 à 18. Et à 11, 12, vous avez plus 1 de bonus, etc. On a un bonus de maîtrise qui s'applique aux compétences spécifiques de la classe de personnages. Une perception passive, la classe d'armure. La fiche est assez simple à lire. Elle est synthétique. On nous dit que, voilà, Dag, on a plus 3. Et en dégâts, on fait un des 4 plus 1. Histoire personnelle du personnage. Les parents de Salmaïs la destinait à une vie calme d'études et de sagesse. Au final, elle a préféré tout quitter et partir à l'aventure pour découvrir le monde. Et toutes les forces magiques qui le soutiennent et qui le font vivre. Dag, c'est une elfe. Elle est magicienne. Elle a ses compétences. Donc, ici, ils ont dû penser aux daltoniens. Car plus on a haut dans la compétence, plus c'est noirci. Plus ça tend vers le noir. L'équipement de base. Les capacités spéciales de l'elfe et du personnage. Le contenu du grimoire. Comment préparer et lancer un sort. Les emplacements de sort. Rien de nouveau pour ceux qui connaissent Donjons et Dragons. On a Ringan, qui est donc un nain clair. On a Galfrin. Donc là, on est sur les personnages de la saga qui est jouée par les joueurs et acteurs de Roll'n'Play. Vous retrouvez Darkna, Demi-Orc Druide, Malator, Paladin Humain, Beric, Guerrier Humain, Siam, Félice, Léowen, Demi-Elfe Hérodeuse, Ilzach. Où Ilzach, Sandragon, Paladin et Ozias, qui est gnome en sorceleur. Les prétirer pour directement se mettre dans les pantoufles, dans l'ambiance de la partie. Si vous avez déjà suivi quelques épisodes de Roll'n'Play, ça vous met dans les situations. Ça vous permet de faire les choix qui n'ont pas forcément été faits ou que les circonstances n'ont pas permis de faire. On a une Battle Map Recto Verso. Je vais me reculer un peu pour la montrer peut-être. Donc un côté forêt. On a vu sur la boîte, on nous promet de l'araignée. Et un côté qui peut correspondre à de l'exploration de donjons. Les Battle Maps, c'est toujours sympa. En avoir au moins une dans sa ludothèque, histoire de pouvoir gérer et matérialiser les parties. Et puis, vous voyez, les cases sont délimitées. Ici, ça vous permet de savoir qui se positionne par rapport à qui, à combien de cases de distance vous êtes. Parce que vous avez un système de mouvements, de nombre de mouvements par tour disponibles. On a quelques lots de cartes. Donc là, ça va être les habilités, les sortilèges. Ok, donc, ici, les sortilèges de niveau 1. Les habilités d'ombre-lame. Hop, toujours. Hop, sorceleur, ombre-lame, rôdeur, paladin. Ça, d'un côté, on a le personnage pour se repérer. Et c'est cool. Et puis, de l'autre côté, on va voir, par exemple, pour le rôdeur. Donc, ici, amitié avec les animaux. Temps d'incantation, une action. Portée 9 mètres. Durée 24 heures. On a tout le détail qui nous synthétise. C'est écrit assez petit. Bon, les joueurs de cartes s'y retrouveront. En général, les boîtes d'initiation sont faites pour des gens qui ont un jeune âge ou, en tout cas, moins de 30 ans, très souvent. Donc, le fait que ce soit des petits caractères, ça passe. Et puis, ici, deuxième partie du tas, magicien, les niveaux 2, tac, 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 quelques cantrip, port de druide, le beau dessin du personnage d'un côté et le texte de l'autre. J'aime beaucoup, de toute façon, tout ce qui est carte de jeu. Ça aide beaucoup, beaucoup, beaucoup les joueurs à s'y repérer. Et c'est ultra pratique. C'est ultra pratique dans le sens où vous n'avez pas votre druide qui vous taxe votre livre pour savoir où est son sort en même temps que le magicien. Et puis, vous avez le veneur. Lui, il veut juste faire ses emplettes. Et du coup, il a aussi besoin du bouquin. Et vous avez un bouquin qui tourne et un petit peu d'agacement. Là, on a des petites fiches qui sont essentielles, qui sont au cœur du jeu. Et matériellement, on les tient en main. Donc, on sait qu'on peut le lancer aujourd'hui ou pas. Ou qu'il va falloir choisir ou sélectionner. Donc, c'est plutôt cool. Alors, ensuite, il y a les pions pour vous permettre de matérialiser sur la carte. Sur la carte, les petits pions. Du coup, on a livré 4, le grimoire de la meneuse. Donc, c'est la personne qui va gérer l'histoire. Livre des règles. Le livre dont vous êtes le héros. Et le livret des héros. Et on a un magnifique écran. On a une très belle scène vue de dessus sur une cité. Avec des combats de chevaucheurs de dragons et de dragons. Voilà. Écran 4 volets. Souple. Il y a beaucoup de choses dans cette boîte Roll & Play. Qui est d'une très belle qualité. A l'intérieur de l'écran, on a les étapes de combat. Les actions de combat les plus utilisées. Comment gérer les jets de caractéristiques. La table des modificateurs. Donc, si vous avez, par exemple, je ne sais pas, 14 en intelligence. Ça vous donne plus d'eux. Les degrés de difficulté typiques. Donc, c'est classiquement, pour ceux qui n'ont jamais fait de donjons et dragons like. Eh bien, vous lancez, hop, un des 20. Vous ajoutez un petit bonus. Dans les débuts, vous allez être à plus 2, plus 3. Et vous comparez la difficulté. Donc, si j'avais plus 3 dans ma compétence. 2, plus 3, 5. Je réussis l'action. Si elle est très facile. Mais dans les autres cas, elle est ratée. Voilà. Donc, c'est tout simplement 14, 17. Là, j'aurais réussi une difficulté modérée. D'une manière générale, les meneurs de jeu ou les meneuses de jeu ne vous demanderont pas de jets très faciles et faciles. C'est un peu un écueil reliquat de vieilles habitudes de mettre ces difficultés-là. Parfois, la bonne pratique en jeu de rôle, c'est ne fait faire un jet que s'il sert l'histoire, que s'il peut créer quelque chose d'intéressant. C'est rarement un jet facile et très facile qui va amener à quelque chose. Donc, la plupart des difficultés vont commencer à 15 et au-delà. Le rythme de déplacement, quelques listes de compétences pour que vous les ayez en tête sans avoir les fiches sous les yeux. Les états spéciaux. Donc, en combat, on peut être étourdi, entravé, mise à terre, pétrifié, paralysé, empoisonné, invisible, etc. C'est une manière de gérer. Ici, la table des armes. Je crois entendre quelques critiques ces derniers temps sur le fait de, oui, pourquoi on a les dégâts des armes, les prix des armes, etc. Dans les écrans, ça fait partie des infos quand on débute qui sont vraiment cruciales. Là, on est sur de la boîte d'initiation. C'est parfait. Très bel écran. J'apprécie beaucoup. Il est très joli. Il est très beau. Je vais peut-être le piquer pour d'autres campagnes que Roll & Play tellement il est joli. Donc, après, on a un livret 1 à lire en premier. Bienvenue dans Roll & Play. Le jeu de rôle, la situation est donc près du feu. Tac, 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 viens te réchauffer. Donc là, j'imagine qu'on a une petite... Qu'est-ce que le jeu de rôle ? Et on va nous amener les concepts du jeu de rôle petit à petit. Une petite aventure dont vous êtes le héros. Donc là, on sent le... On sent la méthodologie, avec le côté livre dont vous êtes le héros, qui était déjà présente dans la boîte rouge de Donjons et Dragons il y a beaucoup d'années. Il y a plusieurs décennies et qui avait été repris par Cassius Belli dans pas mal de publications et de jeux de rôle d'initiation. C'est un classique, mais je trouve que c'est indispensable, cette petite aventure pour les néophytes. On passe... Et puis ça permet une transition assez douce entre le livre dont vous êtes le héros, où généralement beaucoup d'entre nous ont testé, et puis le jeu de rôle qui est l'étape d'après. Le livre des héros. Donc ici, on va nous apprendre comment lire notre fiche de personnage. Et on a là aussi une petite aventure dont vous êtes le héros, qui va nous demander, je pense, d'utiliser la fiche de personnage de Beric. On apprend encore progressivement les concepts. Très bien. Le livre des règles. Comment arbitrer une partie ? Comment interpréter un lancer de dés ? Savoir si on réussit, on échoue. S'il est pertinent de lancer les dés ou non. Ce sont tous ces thèmes qui sont abordés. Comment gérer l'équipement ? Quelles sont les composantes des caractéristiques, des compétences, des habiletés spécifiques ? Les sortilèges. Donc là, ce qui est pas mal, c'est qu'il y en a quand même un petit paquet de sortilèges. Mine de rien, quand on débute, c'est bien de ne montrer que ce qui va servir immédiatement, ce qui va servir la partie. Et là, le grimoire de la meneuse. Donc ici, on va aborder les coulisses. Donc ça, c'est la personne qui est responsable de mener la partie, qui va donc avoir la charge du conte, de l'histoire, de la mise en scène, de l'ambiance. Et pour gérer tout ça, il y a pas mal de ficelles à connaître et à comprendre. Et puis là, on va avoir le détail des séquences de jeu. Un scénario numéro 1, décomposé en journée. Je pense que c'est un scénario qui doit être assez linéaire, comme d'habitude. Le scénario numéro 1 est souvent assez simple. Scénario 2, en général, on part de quelque chose de simple. Et au fur et à mesure, on ouvre vers des concepts de plus en plus complexes. Un petit bestiaire, si vous voulez continuer l'aventure. Quelques objets magiques. Et voilà. Donc là, on a à nouveau, comme d'habitude, chez Blackbook, une super boîte d'initiation avec tout le matériel nécessaire. Vous avez les fiches prétirées qui, pour moi, sont essentielles. Deux livrets slash aventures dont vous êtes le héros qui permettent de, petit à petit, de maîtriser les concepts. Et pour l'organisateur, l'organisatrice, de pouvoir les transmettre. Ou alors dire, avant qu'on fasse le scénario, voilà le petit livret. Tu me le rends la semaine prochaine. Tu te fais ta petite aventure ce week-end. Et comme ça, tu comprendras, ça va aider à fourbir leurs premières armes. Et à comprendre le monde dans lequel ils vont mettre les pieds. Et bien voilà. Une belle boîte. Elle est cool. Elle est disponible dès maintenant chez Blackbook Edition. Donc sur le site internet. C'est disponible également dans, en général, dans les boutiques de jeux de rôle. Donc n'hésitez pas à faire marcher les boutiques en local. Merci d'avoir suivi cette chronique. Et si vous êtes néophyte et que vous débutez dans le jeu de rôle, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Allez, à bientôt. Ciao. Ciao.